Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Éric. Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Il me fait plaisir encore une fois d'être ici avec le consortium et puis avec vous pour parler de mon huitième sujet, mon huitième webinaire ce matin avec le consortium, tous reliés sur le bien-être. Et celui-là ici ce matin va être sur comment élever notre pleine conscience et comment accroître notre flexibilité mentale afin d'améliorer notre bien-être. Alors, le fameux sujet de la pleine conscience, ce qui en anglais est souvent référé avec le terme mindfulness, est souvent mélangé par plusieurs participants ou pour plusieurs personnes comme étant de la simple méditation. J'espère que ce matin vous allez voir que la méditation est un outil qui est utilisé pour élever notre pleine croissance, mais simplement un outil parmi tant d'autres que nous allons discuter ici aujourd'hui. L'un des concepts super importants, je crois, derrière la pleine conscience, c'est celui de la notion d'accroître notre flexibilité mentale. Par opposition à flexibilité mentale, on peut entendre rigidité cognitive ou rigidité mentale, c'est-à-dire d'essayer d'être dans une position où est-ce que nous pouvons appliquer une certaine notion d'adaptabilité ou de flexibilité à nos pensées, à notre façon d'être, à notre façon de voir la vie, à notre façon de surmonter les défis, à notre façon de voir le stress et les défis et les pressions que l'on a tous les jours comme êtres humains. Et c'est ce que je veux vraiment promouvoir ce matin, c'est vraiment cette notion de flexibilité mentale-là, c'est-à-dire cette notion de vraiment pouvoir s'adapter. Et s'il y a bien quelque chose qui nous a bien forcé de s'adapter dans le domaine de l'éducation au cours des trois derniers mois, c'est bien la pandémie et tout ce que ça a amené. Et plusieurs d'entre nous sont prises avec des émotions, des émotions fortes, des émotions qui viennent en nous, reliées à l'instabilité, au manque de prévisibilité de notre environnement, aux nouveaux défis qui s'imposent à nous, au niveau d'enseignants en ligne, par exemple. Donc, aujourd'hui, on va avoir vraiment touché à cette technique-là d'élever notre pleine conscience. Nous allons aussi faire deux exercices ensemble. Des exercices, un va être un exercice de respiration, une autre va être un petit exercice de cinq minutes, en fait, de méditation. Et puis, ce que je vais devoir faire, c'est d'arrêter mon partage d'écran et de recommencer les partages d'écran. Alors, j'espère que vous allez être un peu patients avec moi parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque je partage le son et la vidéo, mon image devient très pixelisée. Alors, c'est très important que je ne partage pas le son tout de suite. Alors, ce qui veut dire partage d'écran, fin partage d'écran, début partage d'écran. Pour ceux qui n'ont jamais suivi de webinaire avec moi ou qui n'ont jamais eu l'occasion d'être avec moi dans une salle de facilitation, alors, je vais me présenter, je vais faire ma présentation standard. Je sais qu'il y en a parmi d'entre vous, c'est plus qu'une fois que vous êtes avec moi en facilitation au webinaire. Je suis un papa de deux enfants, alors, c'est ce qui me tient beaucoup ancré dans la pleine conscience. Dernièrement, c'est vraiment la joie d'être papa de deux enfants qui, eux, voient la vie vraiment comme des enfants, comme nous, on devrait pratiquer beaucoup plus souvent voir la vie, c'est-à-dire au jour le jour, vivre dans le moment présent, être là, vraiment pleinement là dans les expériences de la vie quotidienne. Eux m'aident beaucoup à faire ça. Je suis à Calgary depuis 2004. Je suis venu au départ juste pour une année, mais me voilà encore ici 15 ans plus tard. Je suis un ancien enseignant, un leader pédagogique, tant au niveau francophone qu'au niveau immersion. J'ai enseigné pendant 13 ans, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ma carrière comme enseignant, mais j'ai décidé d'aller vers quelque chose d'autre quelques années passées, soit celui de devenir formateur, coach exécutif, puis un conférencier professionnel. Donc, j'ai fondé en 2017 une entreprise, LearnSquare Inc., une entreprise qui veut vraiment avoir une grande valeur. J'aime beaucoup les personnes, leurs apprentissages personnels et professionnels me tiennent beaucoup à cœur. Alors, j'espère que vous averez l'occasion ce matin de vraiment grandir au niveau personnel, au niveau professionnel, avec le thème de la pleine conscience. Alors, est-ce que vous pouvez m'informer un petit peu ce matin? Qu'est-ce que vous voyez qu'est la pleine conscience? Comment vous voyez cette pleine conscience-là? Est-ce que vous voulez bien utiliser le chat pour moi ce matin, puis me dire, qu'est-ce que vous, c'est quoi votre compréhension du terme pleine conscience? Comment vous voyez ce thème-là? Est-ce que vous connaissez déjà cette notion-là de pleine conscience? Est-ce que vous pratiquez des techniques de pleine conscience? Alors, à quoi ça ressemble pour vous, la pleine conscience? Est-ce que vous avez des idées à ce niveau-là? Ou est-ce que vous me dites ce matin, j'en ai aucune idée, mais ça avait l'air intéressant, alors je me suis inscrit au webinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pleine croissance? C'est ce qui m'intéresse de savoir au niveau du chat. C'est silencieux. Alors, je me demande si Julie dit c'est d'être dans le ici et maintenant. Absolument. Alors, nous allons discuter de ça ici. KMD vive pleinement le moment présent. Et je crois que juste les deux premières réponses, c'est exactement ce que je voulais avoir comme notion un petit peu. Troisième réponse qui nous arrive avec le moment présent. Qu'est-ce que c'est la pleine croissance? C'est vraiment d'apprécier le moment présent. Comme être humain, c'est un concept très simple, c'est-à-dire celui d'apprécier le moment présent. Par contre, il est très difficile pour les êtres humains d'apprécier et de vivre le plus possible dans le moment présent. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement discuter de certains défis, mais surtout au niveau de comment faire pour être plus souvent dans le moment présent. et vous allez voir, il y a certaines petites techniques qu'on va pouvoir utiliser au courant des prochaines semaines, j'espère que vous allez pouvoir utiliser. Donc, la pleine conscience, c'est un processus d'abord qui veut vraiment attirer votre attention sur des expériences, comme on vient de dire, se produisant dans le moment présent. Mais j'aimerais ajouter une autre notion super importante ici, sans jugement. Et ça, c'est très difficile parce que la science nous enseigne qu'au niveau du cerveau, à chaque six à huit secondes, nous portons des jugements sur les expériences que nous vivons. C'est-à-dire, je vous parle tout de suite et vous avez une tonne de jugements par rapport aux mots que j'utilise, par rapport à la façon dont vous me voyez à l'écran, par rapport à qu'est-ce que je dis, donc le contenu du message. Donc, l'être humain est conditionné, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre cerveau, celui de juger. Et je ne vais pas dire juger péjorativement ou positivement. Le jugement, c'est un terme neutre dans ce moment ici. C'est-à-dire, vous portez des jugements. Les jugements peuvent être positifs à certains moments, ils peuvent être négatifs à certains autres moments. Le fait, c'est qu'à chaque sept à huit secondes, nous jugeons. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on va empêcher de faire. C'est quelque chose qu'on peut se pratiquer à être moins dans le jugement et à reconnaître à l'intérieur de notre cerveau les pensées qui nous apportent vers un jugement. Et c'est là, c'est vraiment dans la conscientisation de soi et de ses pensées que l'on peut vraiment reconnaître certains jugements. Parce que certains jugements vont vraiment être, comment dire, certains jugements vont vraiment être bénéfiques pour nous. C'est-à-dire, le jugement, certains jugements, par exemple, si vous voyez un ours dans la forêt, vous allez juger tout de suite, est-ce que l'ours a une bonne distance? Est-ce que l'ours est trop près de moi? Est-ce que je dois me déplacer? Est-ce que l'ours est sur le point de m'attaquer? Donc, les jugements, c'est vraiment là pour se protéger. Par contre, notre cerveau, il juge, et parfois, il nous juge des tours, et il ne nous sert pas. Les jugements ne nous servent pas. En fait, ils sont beaucoup plus destructeurs à certains moments que productifs. Alors, c'est vraiment là qu'il faut vraiment, probablement, augmenter la conscientisation personnelle pour pouvoir arriver à juger nos jugements. C'est la meilleure façon de le faire. Alors, Éric, si tu veux bien lancer le sondage, moi, j'aimerais savoir par rapport à vous, participants, est-ce que vous pratiquez déjà des techniques de pleine conscience? Et j'aimerais savoir quel est votre niveau de familiarité avec la pleine conscience, et puis, ça va me donner un petit peu une idée, savoir à quel moment, à quelle profondeur je dois aller avec les concepts. Donc, j'ai deux participants présentement qui m'ont dit, moi, je pratique beaucoup la pleine conscience. Alors, j'imagine que vous avez fait beaucoup d'essais et d'erreurs. Et quand je vais dire erreur, je ne vais pas dire erreur ou mauvais, je veux dire que vous avez fait beaucoup de tentations. Vous avez tenté beaucoup de choses, puis vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui marche pour vous dans la pleine conscience. Parfois, et un participant dit peu. Alors, c'est intéressant de voir ça. Merci, Éric, d'avoir partagé le sondage. C'est intéressant de voir où est-ce que vous vous situez au niveau de vos connaissances, au niveau de votre pratique, au niveau de la pleine conscience. Une chose que j'aimerais dire tout de suite, d'emblée, je crois, c'est que la pleine conscience, il y a différentes techniques, il y a différentes façons de le faire pour être plus dans le moment présent, de vivre dans le moment présent. Mais il est très crucial que vous, comme personne, vous choisissez les choses qui marchent pour vous. Donc, ce n'est pas d'imposer certaines méthodes, ce n'est pas d'imposer certaines idées, puis de voir ces idées-là faillir parce que vous jugez qu'elles ne sont pas adaptées à votre personnalité. Donc, il y a des façons, par exemple, même dans la méditation, il y a des façons de faire la méditation. Je vais vous proposer plusieurs différentes avenues. Je vous invite à explorer diverses avenues, puis à vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne avec vous autres, puis qu'est-ce qui rejoint vos valeurs, vos façons de faire, votre personnalité. Moi, j'ai essayé beaucoup de différentes techniques. Il y en a qui marchent mieux pour moi, il y en a que j'aime moins, que je n'utilise pas. Alors, c'est très important que ce soit vraiment quelque chose que vous voyez comme étant flexible. On parle de flexibilité mentale, en fait. Que vous soyez flexible dans l'approche, puis que vous choisissez vraiment les techniques et les manières de faire qui vont marcher pour vous. Alors, partagez avec moi comment vite tourne votre vie tout de suite. Vers quoi courez-vous? Donnez-moi un petit peu un aperçu sur est-ce que ça tourne vite dans votre tête? Est-ce que ça tourne vite dans votre quotidien? Oui, non, beaucoup, trop. Donnez-moi des mots ici. Est-ce que vous tournez trop vite? Est-ce que ça va justement à la bonne vitesse? Puis aussi, informez-moi tout de suite en utilisant le chat, s'il vous plaît. Partagez avec moi. Dans quoi courez-vous? Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous rend occupé? Sur quoi vous vous occupez? Il vient d'où les pressions? Il vient d'où les événements? Je l'ai dit, c'est plus tranquille depuis le travail à la maison. En fait, ça, c'est un beau message que je reçois de plusieurs enseignants qui m'ont dit au courant des dernières semaines, sais-tu quoi? En fait, j'ai beaucoup plus de flexibilité à la maison et j'ai beaucoup plus de facilité à concilier le travail et la famille que j'avais avant quand je devais être sur une école, physiquement sur une école. Alors ça, c'est un beau message. Un autre commentaire, il y a des choses que je ne contrôle pas, tel vendredi opération, donc synthèse. Donc, Catherine a dit tranquillement. Donc, c'est intéressant de voir comment vite tourne votre vie. Sarah dit, sans l'espoir d'enfance, ça s'est ralenti beaucoup. Puis je vois, j'ai deux jeunes enfants aussi, alors je comprends très bien. Mes enfants étaient très impliqués aussi et puis à cause de la pandémie, bon, ils sont beaucoup moins impliqués. Donc, je peux très voir partager le sentiment, Sarah. L'école, ça va dépendre. Ça change constamment, j'imagine. Ça change constamment. Donc, comment vite tourne votre vie immanquablement à des moments donnés et votre vie tourne vite. Et vers quoi courez-vous? Ça, ça change toujours, évidemment. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que la pleine conscience, et c'est le point que je veux vous donner derrière ça, la pleine conscience, c'est quelque chose à pratiquer qui peut devenir très bénéfique dans votre vie si vous le pratiquez d'une façon consistante, c'est-à-dire que vous le pratiquez à chaque jour, à des moments donnés. Mais aussi, c'est une activité qui est aussi bonne lorsque votre vie tourne plus lentement et elle est aussi bonne quand votre vie tourne trop vite. Souvent, les gens vont faire la pleine conscience ou vont essayer d'appliquer certaines choses à l'arracher, à la dernière minute. C'est-à-dire, quand leur vie, là, tout simplement, ils sont super, hyper stressés et ils ont une grosse semaine, et là, ils vont essayer d'appliquer des techniques de pleine conscience. Bravo! C'est une bonne chose à faire, mais il faut être dans la prévention aussi, parfois. Alors, s'il y a des choses que je partage ici, aujourd'hui, c'est des choses que, évidemment, si vous êtes capable de l'intégrer à votre quotidien, peu importe à quelle vitesse tourne votre vie, ce sera des choses qui sont beaucoup plus... Vous allez être beaucoup plus résilients quand votre vie tourne trop vite. Donc, Sonia dit que ça va moins vite depuis l'arrière, on prend conscience que c'était fou de courir toujours comme ça. Puis, je pense que ça, c'est une réalisation internationale. C'est quelque chose que j'ai lu beaucoup dernièrement, évidemment, à cause de mes expériences en bien-être. Je suis vraiment au courant de certains sentiments des gens, puis je vois beaucoup ça. Il y a des gens qui, vraiment, se posent des sérieuses questions à savoir comment on faisait les choses avant, est-ce que ça vaut la peine de continuer dans la même direction, et qu'est-ce qu'on a besoin de changer? Donc, c'est des grandes réalisations que les gens ont. Alors, je vous présente Paul. Je le nomme juste Paul. C'est juste une photo d'un homme. Paul, lui, dans le fond, il fait plusieurs choses à la fois. Il est plusieurs... Et comme plusieurs d'entre nous, il est comme en mode robot pour la plupart de sa journée. Mode robot, ça veut dire que tu vas d'une étage à A, à B, à C. Tu te lèves le matin. Certains d'entre vous, vous prenez vos douches le matin. Vous vous occupez de vos enfants si vous en avez. Vous, à certaines heures de la journée, vous allez vous loguer. Vous allez commencer votre travail d'enseigner en distance. Donc, l'être humain, c'est fou. Mais le nombre de fois dans une journée où nous faisons des choses en mode robot, et nous le faisons parce que nous sommes occupés, nous avons plusieurs tâches à faire à la fois. Donc, ça, c'est Paul. Il n'est pas différent de nous. Aussi, nous, les êtres humains comme Paul, nos pensées vont vagabonder. Elles nous apportent dans le passé, on va dans le futur, on pense à ce qu'on doit faire, on fait des actions, donc on va vraiment dans l'action, puis on va dans le jugement, comme j'ai dit. Et le jugement va amener certaines critiques intérieures. On va se parler, on va avoir une voix intérieure, on va se dire des choses. Et puis, la critique, elle, insidieusement, elle s'installe à l'intérieur de nous. C'est normal. On va dire des choses comme « je n'y arrive pas », « je suis trop stressé », « il y a trop de choses sur mon plat tout de suite », « je ne suis pas capable », « je ne suis pas certain », « je ne sais pas si je vais pouvoir enseigner en ligne ». Il y a eu des gens qui ont entre nous ces pensées-là, surtout au début. Et puis, tranquillement, plus que tranquillement, d'une façon vraiment rapide, les pressions quotidiennes vont s'installer. Puis, la façon qu'on les gère au niveau quotidien, ces pressions-là, vont avoir des grandes incidences sur notre bien-être. Et puis, souvent, malheureusement, pour plusieurs d'entre nous, si on gère mal ces pressions-là, il va vraiment avoir une déconnexion entre nous, notre corps et notre esprit, notre façon de voir les choses, notre cerveau. et puis ça, ça va amener des graves problèmes de bien-être ou de petits problèmes de bien-être. et puis là, on va commencer à souffrir. Donc, le bien-être émotionnel n'est pas vraiment servi. Et la pleine conscience, ce qu'elle nous invite à faire, c'est se recentrer sur notre nous-mêmes, sur notre ressenti, sur nos émotions. C'est d'apprécier le moment présent, c'est de vraiment de se remettre de nouveau à écouter notre corps, à nous écouter nous-mêmes, à écouter comment on se sent, comment on est. C'est ça qui est la pleine conscience. Alors, voici ce qui est super important. Première chose, le premier bloc dans la pleine conscience, c'est si on est un peu dans l'action, puis on va de A à B à C à D à chaque jour. C'est quoi le sens de sa vie? C'est quoi le sens de tout ça? Parce qu'à des moments donnés, si on ne trouve pas un sens à notre vie, on devient essoufflé. On a comme un épuisement qui nous oblige un peu à nous arrêter. Si on n'est pas capable de faire sens de tout ça, puis de gérer ces pressions-là, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'éventuellement, nous allons avoir un épuisement. Donc, il est primordial de savoir ce qui motive nos actes et nos choix. Qu'est-ce qui motive nos actes et nos choix? Par exemple, une question que je pose toujours, que j'ai posée dans des webinars précédents à du monde comme vous en éducation. Pourquoi vous avez choisi l'éducation? Pourquoi vous courez à chaque jour? Je ne vais pas le dire d'une façon négative ou positive. Courir, je veux dire faire des actions, travailler. Pourquoi vous courez en enseignement? Pourquoi vous faites ces actions-là? C'est quel sens que vous donnez à ça? Si vous êtes père ou mère de famille, pourquoi vous avez choisi d'avoir des enfants? C'est quoi le sens de tout ça? Qu'est-ce qui vous apporte un sens? Vous avez choisi de vous marier, vous avez choisi d'avoir un copain dans votre vie, d'avoir quelqu'un dans votre vie quotidienne. Pourquoi vous avez choisi ça? C'est quoi le sens que vous donnez à ça? Donc, il est vraiment primordial, tout de suite, dans la pleine conscience, de vraiment savoir ce qui motive vos actes et vos choix. Alors, nous allons nous diriger vers... Oh, j'ai juste ça ici à partager, puis ensuite, nous allons nous diriger vers un forum de discussion. Ce qui est important, c'est de vraiment être au-dessus et au-fait et de pouvoir vraiment extérioriser vos buts. Vous allez vous dire plus clair, puis que vous pouvez prendre le temps de savourer la route qui vous mène à ces buts-là. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Donc, voici la question du forum de discussion. Nous allons vous partager en groupe de cathériques ici aujourd'hui. Moi, j'aimerais savoir ce qui donne un sens à votre vie. Quelles sont vos sources de joie dans votre vie? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de partager avec des collègues, des étrangers, simplement, qui ne vous connaissent pas, tout probablement, puis de vraiment donner... de partager avec eux votre sens à votre vie. Qu'est-ce qu'elles sont votre sens? Quelles sont vos sources de joie? Éric, est-ce qu'on peut faire un forum de discussion de huit minutes à ce sujet? Huit minutes, parfait. Je voulais te demander le temps. Ça va. Alors, écoute, c'est des groupes de trois ou quatre. Trois ou quatre, oui, que ce soit plus fructueux. Oui, parfait. Il y a juste quelqu'un que je vais déplacer. Alors, pendant qu'Éric se prépare, ceci est un exercice d'ancrage. Ce qui est très important dans la pleine conscience, c'est de s'être ancré sur nos valeurs, d'être en lien avec nous. Donc, c'est pour ça que pendant huit minutes, je veux vraiment me faire extérioriser ce qui donne un sens à votre vie puis quelles sont vos sources de joie. Parfait. Alors, vous allez avoir un bouton à cliquer pour aller dans la salle et j'ouvre les salles maintenant. Super. Tu sais, c'est vraiment des grands pans. Moi, je vous challenge ce matin à penser à ce qui donne un sens à votre vie puis d'aller un peu plus loin. Vos enfants, mais pourquoi vos enfants vous donnent un sens? Autre le fait que si vous êtes maman, je veux dire, cet enfant-là a sorti de votre ventre puis si vous êtes papa, c'est quelque chose d'autre, évidemment. Mais autre le fait que ce soit vos enfants, pourquoi vos enfants donnent un sens à votre vie? Tu sais, autre le fait de dire « Ah, moi, j'adore ma famille, j'apprécie ma famille. » Oui, c'est bien d'avoir de la gratitude par rapport à votre famille, mais pourquoi votre famille donne un sens à votre vie? Puis, c'est pas à donner. Quand on parle de pleine conscience, c'est plus que rester dans des grands thèmes puis dans des grandes thématiques. C'est vraiment se poser des questions. Puis, s'il faut les écrire, il faut les écrire. C'est des exercices d'encre, d'encre sur un bateau. Il est très important, surtout en période de stress, puis en période de pandémie, puis en période de peur, puis en période d'émotion, de vraiment mettre des mots sur qu'est-ce qui nous ancre. Comment notre bateau reste attaché à la mer? Puis, ça, c'est super important. Parce que je peux demander à 10 papas ou à 10 mamans que leur enfant, ils peuvent me répondre que leur enfant donne un sens à leur vie. Mais moi, si je pose la question « Pourquoi? » Les réponses sont totalement variées. Elles sont totalement variées. Il y a des raisons. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Les réponses changent. Quelles sont vos sources de joie? Alors, pouvez-vous utiliser le chat? Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Quelles sont vos sources de joie? Qu'est-ce qui vous ancre? Qu'est-ce qui vous ancre à chaque jour? C'est quoi les encriers? C'est qu'est-ce qui vous tient en place? Qu'est-ce qui vous tient solide comme être humain, comme personne qui a un sens à sa vie? Parce que quand on donne un sens à notre vie, on est en pouvoir. Quand on a un sens à notre vie, on est pleinement conscient de ce qui nous donne un sens. Alors, si vous avez utilisé le chat, moi, je suis curieux de savoir votre perspective par rapport à tout ça. Une perspective, qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Je l'ai dit d'apprécier, de voir d'où je suis venu et où je suis rendu donne un sens à ma vie et guide où je peux aller. Très bonne réponse, excellente réponse, Julie. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre nous où on serait très gagnant de penser de cette façon-là, de vraiment regarder d'une façon compassion, d'exercer une compassion, de dire, wow, d'où je suis venu? Quelles sont mes racines? Où est-ce que je suis rendu? Ça donne un sens. Sarah, dis-moi, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? C'est d'aider les autres. Alors, la question, Sarah, c'est comment aides-tu les autres? C'est quel type d'aide es-tu capable de donner aux autres? Comment le fais-tu aider les autres? Y a-t-il des manières dont tu aides les autres qui donnent un plus grand sens encore? Et qui aident les autres? Tu sais, il y a des personnes, c'est des démunis, il y a des personnes, c'est des sans-abri, il y a des personnes, c'est des enfants, par exemple, tu sais, dans le domaine de l'éducation. Si on a dit, moi, ce qui donne un sens à ma vie, c'est d'oser, d'espérer faire une différence, même si c'est juste une seule fois dans ma carrière. Et souvent, le problème avec l'enseignement, c'est des fois, ça peut être ingrat. Les enfants ne sont pas nécessairement ceux qui vont nous donner la rétroaction, dire, tu as changé ma vie, monsieur, tu as changé ma vie, madame. Et souvent, c'est quand on les revoit des années plus tard qu'on voit comment ils ont apprécié nos interventions. C'est vraiment oser, espérer faire une différence. Il nous aura dit le plaisir d'être vivant. Donc, il y a beaucoup de gratitude là-dedans. Il y a beaucoup de compassion par rapport à qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Je vous invite à continuer à réfléchir. Ce matin, c'est juste un envoi. Certains d'entre nous, on est très bons à réfléchir qu'est-ce qui donne un sens à notre vie, pourquoi ça donne un sens à notre vie. C'est bon d'y réfléchir. Et on ne peut pas y réfléchir quand on est dans le chaos, quand on est dans l'émotion, quand on est dans le mouvement. Pour ça, il faut apprendre à arrêter, à ralentir, à être seul, à être dans la réflexion, à être dans le silence et à se poser les vraies questions. Puis, éventuellement, à ne pas juger nos réponses puis à ne pas forcer nos réponses, à laisser notre corps et notre être de vraiment aller vers des endroits de réflexion. Donc, Sarah, tu rajoutes vraiment beaucoup plus de viande sur les os. Merci beaucoup. Ça fait du bien d'entendre ça. Donc, la pleine conscience, comme on a dit dès le début du webinaire, c'est vivre dans le moment présent. Puis, vivre dans le moment présent, c'est d'arrêter d'être constamment ou d'être dans le futur et dans le passé. Et je ne dis pas que c'est mauvais d'être dans le passé. Je ne dis pas que c'est mauvais automatiquement d'être dans le futur. Je veux dire, il faut planifier le futur. Il faut prévoir le futur. Il faut réfléchir à notre futur. Il faut aussi apprécier notre passé. Il faut penser à notre passé comme étant quelque chose qui est arrivé puis quelque chose qui, probablement, j'espère, que vous voyez comme ayant été des occasions d'apprentissage. Moi, où est-ce que je fais la ligne ce matin par rapport au présent puis passé puis au futur, c'est comment vous vous reliez aux notions de passé, de futur. Est-ce que vous le faites d'une façon saine ou malsaine? Parce que, par exemple, pour le futur, il y a une différence entre planifier puis s'inquiéter. C'est-à-dire, si constamment, vous pensez à votre futur la semaine prochaine, le mois prochain, votre été, votre retour à l'école dans le mois de septembre. Puis, comment vous pensez à ça? Est-ce que vous le pensez d'une façon à vous inquiéter, à vous donner des inquiétudes ou vous pensez d'une façon à planifier? Par exemple, il y a beaucoup d'incertitudes sur comment et à quoi va ressembler l'école dans le mois de septembre en Alberta. Puis, j'entends des fois des discours de gens qui sont très inquiets par rapport à ce qui va arriver dans le mois de septembre. Est-ce qu'on va être de retour en classe? Si on est de retour en classe, est-ce qu'on va être capable d'appliquer des mesures de distanciation sociale avec nos élèves? Est-ce qu'on va enseigner d'une façon différente? Comment? Est-ce que je vais me mettre à risque? Le problème avec ça, c'est, oui, c'est bien de planifier, mais c'est bien aussi de laisser aller. Les choses vont se dessiner par elles-mêmes, elles vont venir en temps opportun. Et puis, si vous vous inquiétez pour une panoplie de choses dans le futur, vous vous en faites pour ça, alors qu'il y a une grande partie de ça qu'on ne contrôle pas. Voici ce qui est le message de vivre dans le moment présent. Marc dit, pendant que notre tête est dans un futur incontrôlable, nous ne vivons plus dans le moment présent. Voilà. Merci, Marc. C'est très bien résumé. S'ancrer dans le présent et prendre le temps de ressentir tout de suite le moment présent primordial pour notre santé mentale et affective. Et ça, ici, il y a eu tellement d'études faites à ce sujet-là sur les bénéfices de vivre dans le moment présent. Est-ce que les spécialistes, est-ce que les psychologues comprennent exactement le 100 %, le pourquoi qu'il y a des bénéfices incroyables sur vivre dans le moment présent? Non. J'ai encore une étude récemment qui disait que les psychologues s'entendent pour dire que ça marche, la pleine conscience, mais ne s'entendent pas pour dire pourquoi et comment ces mécanismes-là ont des effets tellement bénéfiques sur nous. Entre autres, une émission de la pression antérielle, une longévité, c'est-à-dire les gens qui sont capables de justement vivre dans le moment présent vont vivre plus longtemps en moyenne. diminution entre 28 % à 40 % du stress quotidien dans la vie des gens pour ceux qui sont capables d'exercer d'une façon consistante des techniques quotidiennes de pleine croissance. Alors, l'important, ce n'est pas de pourquoi ça marche, l'important, c'est qu'on sait que ça marche et qu'il y a des choses qu'on peut faire. Alors, question pour vous, c'est une question de sondage, Éric, qui va vous lancer ça dans votre figure. Qu'est-ce qui vous empêche le plus de vivre dans le moment présent? Qu'est-ce qui vous empêche le plus? Alors, je vais vous laisser quelques instants pour voir mes huit choix de réponses. Vous avez le choix de choisir une réponse, simplement, réponse unique. Qu'est-ce qui vous empêche le plus de vivre dans le moment présent? Je vais juste tranquillement attendre vos réponses. J'ai trois personnes qui ont eu la chance de voter. Vous pouvez prendre votre temps, il n'y a aucun problème. Je s'attends que la plupart d'entre nous, nous avons eu la chance de voter. Qu'est-ce qui vous empêche le plus de vivre dans le moment présent? Et ça, ça prend une certaine conscientisation de soi pour vraiment se poser des questions. Il y en a des bonnes dans les choix de réponses. Il y a différentes façons qu'on peut s'empêcher de vivre le moment présent. On a tous des techniques. À certains moments, surtout sous le stress ou sous les pressions, on se laisse aller un peu dans certaines choses. J'ai 10 personnes sur 15 qui ont eu la chance de voter. 11 personnes. Alors, dans pas longtemps, Éric va partager les résultats du sondage avec vous. Il y a certaines tendances qui s'installent au sein de ce groupe ici. Éric, je crois que si on exclut moi deux fois dans le webinaire et toi, je pense que tout le monde a eu la chance. Donc, voici les résultats du sondage. Nous avons quatre personnes qui disent « J'ai tendance à m'en faire pour le futur. » Très à propos, nous avons fini nos discussions à ce sujet-là quelques deux minutes passées. J'ai trois personnes qui disent « J'ai toujours de multiples projets en même temps. » Et ça, c'est vraiment typique d'une société nord-américaine. J'ai des tracas, j'ai des soucis, j'ai de l'anxiété, j'ai des inquiétudes. Alors, la meilleure façon de vivre ça, c'est juste de m'abandonner dans des projets pour ne pas avoir à y penser. C'est pour ça que pour certaines personnes, c'est extrêmement intolérable d'être seul avec eux-mêmes pour plus que quelques minutes par jour. Donc, une personne dit « Je suis perfectionniste. » J'ai tendance à dire que c'est vraiment très gros dans ma vie à moi. Ça, c'est quelque chose pendant longtemps qui m'a beaucoup empêché à vivre dans le moment présent. Donc, je partageais avec ce participant ou cette participante-là. Donc, très intéressant comme réponse. Mais voyez les différents types de réponses que je vous propose. Après mes recherches, voici ce que j'ai vu qui sont des réponses typiques. Et puis, je vous ai posé une question « Qu'est-ce qui vous empêche le plus ? » de vivre dans le moment présent. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui vous aient dit « Frédéric, j'aurais aimé mettre deux réponses. » Alors, est-ce que je peux vous mettre au défi de vraiment réfléchir à cette notion ici présentement? À vraiment vous poser la... Si vous avez dit, par exemple, « J'ai tendance à m'en faire pour le futur. » Est-ce que vous pouvez reconnaître au courant des prochains jours lorsque vous en faites? Lorsque vous en faites pour le futur? De vraiment faire un challenge à ces pensées-là. À vraiment de se dire, « Est-ce que ça vaut la peine que je m'en fasse tout de suite pour ce futur-là? » Est-ce que je ne suis pas prêt de me faire plus de mal que de bien dans la façon dont je pense à tout ça? Alors, voici ce que vous pouvez faire. C'est de penser aussi à d'autres types de réponses. Est-ce que vous êtes perfectionniste? Il y en a qui ont dit, il y en a qui n'ont pas dit qu'ils étaient perfectionnistes. Est-ce qu'il y a une perfectionniste chez vous? De réfléchir à ça. Est-ce que vous êtes toujours en de multiples projets en même temps? Est-ce que vous ne prenez pas la peine d'être vraiment pleinement conscient chaque jour parce que vous êtes trop busy? Pas parce que vous êtes généralement busy, mais parce que vous vous donnez des choses à faire. alors que ça prend du temps et ce temps-là, vous ne l'avez plus pour être avec vous-même en réflexion en pleine conscience. Donc, très intéressant. Merci beaucoup à tous de vous être prêtés à mon sondage. J'ai une question pour vous. Voici ce que je vous propose à l'écran. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous pouvez utiliser le chat. Si vous êtes vraiment une personne courageuse, vous pouvez même vous donner le droit de mettre votre micro à activer votre micro puis à partager avec moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé-là? Il n'y a pas d'erreur dans votre vie. Il n'y a que des expériences. Soit en utilisant le chat ou soit si vous voulez bien me donner un pouce en haut sur votre moniteur pour que je vous donne la parole. Je lui ai dit moi je suis d'accord à 100% avec cet énoncé-là. Marc dit je suis entièrement d'accord. J'aime dire dans la vie soit on vit des succès soit on vit des apprentissages. Bravo. C'est bien. François me donne un pouce en haut. François, est-ce que tu me donnes un pouce en haut parce que tu aimerais parler ou parce que tu es d'accord avec l'énoncé? Alors si tu aimerais parler, je t'invite à mettre ton écran. Vas-y François. Surtout parce que je suis d'accord mais je te dirais 90%. Ça peut arriver que des fois je me dis peut-être que j'avais réfléchi autrement, j'aurais fait autrement mais en même temps souvent des gens demandent c'est par rapport au regret. En général, je peux dire que je n'ai pas vraiment de regret mais j'apprends de mes expériences. Oui. Je pense que tu as touché une corde sensible ici les fameux regrets. Est-ce que j'ai beaucoup de regrets? Est-ce que je suis pris dans mes regrets? C'est le danger quand tu ouvres la porte et tu te dis je regrette ci, je regrette ça. On peut rester pris là-dedans. Puis ça va métamorphoser la façon dont on voit notre passé. Donc, c'est ce qui arrive c'est que les jugements qu'on va porter sur notre vie vont nous amener sur l'état émotionnel, mental, psychologique qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Notre façon de voir notre vie c'est dire c'est le bonheur la fameuse quête du bonheur. La fameuse quête du bonheur c'est est-ce que tu apprends des expériences? Est-ce que tu as un certain apprentissage comme François dit? Ou est-ce que tu vois ta vie par semencer de dents, bûches et d'erreurs? Et c'est le fameux terme américain qui est utilisé beaucoup tout de suite que j'utilise beaucoup dans d'autres sessions aussi, c'est le mindset. Votre état d'esprit en français. C'est quoi votre état d'esprit par rapport à votre vie par rapport à ce que vous vivez? C'est tellement gros ça, c'est immense, ça joue sur notre bien-être émotionnel à chaque jour. Nicole dit j'aime beaucoup cette idée mais je ne la mets pas toujours en pratique. Je crois que plusieurs d'entre nous on ne la met pas toujours en pratique, Nicole, puis je crois que c'est normal qu'on ne la met pas toujours en pratique. Aujourd'hui, c'est vraiment une invitation à la mettre davantage en pratique et à voir comment notre pensée par rapport à des événements de vie, comment notre pensée joue un rôle crucial sur la façon dont on surmonte les épreuves et notre niveau de résilience. Marc dit les bonheurs se trouvent dans les petites choses simples de la vie. Absolument! Absolument! Et j'aimerais que vous pensez à un moment donné au courant des derniers mois, peut-être même avant la pandémie, moi je pense à deux, trois événements, où est-ce que vous regardez peut-être le paysage, vous avez eu l'occasion d'aller dans les montagnes ou même un lever de soleil, un coucher de soleil, un enfant qui vous dit quelque chose qui vous fait du bien, un succès que vous avez eu, un petit succès que vous avez eu en enseignant en distance au courant et qui vous a fait du bien. Le bonheur, il se retrouve dans ces petites choses simples de la vie qu'on est capable de reconnaître, d'apprécier. C'est ça que c'est la pleine conscience. C'est de pouvoir les reconnaître et les apprécier. Merci Marc! Le bonheur se trouve dans les petites choses simples de la vie. Alors, ce que je vais vous inviter maintenant à faire, c'est un exercice aujourd'hui de la pleine conscience. donc ce que je vais faire, je vais faire un arrêt de partage d'écran puis je vais partager mon son et je vais recommencer à nouveau mon partage d'écran avec le son mis dessus. ça va être un exercice de pleine conscience et cet exercice-là va être un exercice audio. Donc, j'aimerais juste rappeler à tout le monde, la pleine conscience, c'est une méthode, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Il y a plusieurs exercices de pleine conscience qui peuvent être vraiment ciblés dans nos vies pour nous aider à nous rapporter dans le moment présent. C'est un exercice qui permet de faire une paix avec soi-même, une paix avec nos événements de notre vie, notre biographie puis ça agit énormément sur nos humeurs. Donc, je vais juste fermer mon vidéo parce que je ne veux pas être une source de distraction dans tout ça. Le clip va durer, je crois, c'est deux minutes au total. Alors, je vais mettre le clip. La seule chose que je vous demande à ce moment-ci, c'est de vous assurer que votre posture est bien, que vous êtes bien assis. Si vous n'avez pas vos deux pieds ancrés à plat sur le plancher, si vous êtes assis, d'ancrer vos deux pieds comme il faut. Si vous avez une chaise sur votre chaise, si vous avez des accoudoirs, vous pouvez les utiliser, mais il est préférable de mettre vos deux mains sur les cuisses. Votre dos bien droit, que vos poumons et que votre corps, que votre gorge, que votre visage est vraiment ouvert au monde, pour que vous n'êtes vraiment pas replié sur vous-même. Et puis, vous pouvez le faire de deux différentes façons. L'exercice, vous fermez les yeux ou vous restez les yeux ouverts, mais fixez un endroit qui est un endroit unique de ne pas aller, de faire aller vos yeux de gauche à droite. Donnez-moi un pouce en haut si vous êtes prêts pour que je commence le lien sonore. Pouce en haut pour dire à Frédéric, je suis prêt, on commence. Et vous trouverez le pouce en haut en bas de votre écran, c'est le bouton réaction. Réaction. OK. On y va. On y va. Concentrons-nous sur le moment présent en adoptant délibérément une posture droite et digne. Si possible, fermons les yeux et demandons-nous simplement ce qui se passe en nous à cet instant. quelles sont mes pensées. Quels sont mes pensées? Quels sont mes sensations corporelles? Amenons toute notre attention sur ce qui nous habite en cet instant. Reconnaissons et explorons notre expérience même si elle est désagréable. Notons simplement notre expérience telle qu'elle est juste en cet instant. Puis, doucement, réorientons toute notre attention vers notre respiration. Sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Comme elles viennent l'une après l'autre. Observons le déroulement naturel de notre... Observons le déroulement naturel de notre respiration sans chercher à l'influencer, à la modifier. Notre respiration peut fonctionner comme un guide pour nous conduire dans le présent. Utilisons notre respiration comme point d'ancrage pour nous ramener dans le moment présent. Et, enfin, élargissons le champ de notre conscience autour de notre respiration. de sorte qu'elle comprenne de notre posture. Notre posture est la perception et la perception de notre corps comme un tout. Notre corps, ici, qui respire des pieds à la tête juste en cet instant. dans le temps, dans le temps, on commence à mettre Et, enfin, on commence à mettre On commence à mettre Sous-titrage ont l'air d'autres des pieds, c'est un souleur de la tête. C'est un souleur de la tête. avec un souleur de la tête et des pieds. Alors, si vous voulez bien, on va tranquillement revenir ensemble. J'étais un petit peu parti, là. J'aimerais savoir, ça a été quoi cette expérience-là? Pour vous, est-ce que vous avez réussi à vous concentrer? Est-ce que vous avez réussi à vous mettre dans la situation, à écouter la voix? Quelle a été votre expérience? Vous voulez bien utiliser le chat et me dire à quoi vous pensez tout ça? Ça a été quoi l'expérience? Réussie? Pas réussie? Pourquoi? À quoi vous pensez exactement? Je suis vraiment curieux de savoir comment ce trois minutes-là s'est déroulé avec vous. J'attends juste que les gens aient la chance de partager un petit peu leur réaction. Je l'ai dit pas réussie pour moi. Trop de choses qui se passent autour de moi en ce moment. C'est ce qui arrive avec un webinaire. Souvent, on est des fois dans le milieu de la cuisine, avec des enfants ou un mari, ou des fois, il y a d'autres choses qui se passent. Avec un téléphone cellulaire, des fois, qu'on a sur le côté de notre laptop. Donc, le message ici, c'est qu'il y a différentes façons de faire la pleine conscience. Voici une façon qui est toute simple, mais que j'aimerais vous partager ici aujourd'hui sur justement la façon de le faire. Les quatre étapes, là, si vous voulez. La première, c'est porter attention à sa respiration. C'est vraiment une méthode très, très efficace. En fait, c'est quelques secondes pour calmer votre système nerveux. Lorsque les gens disent à tout acabit, à toute sauce, « Oui, juste respire, juste prends le temps de respirer ». Des fois, c'est insultant parce que quand on est fâché et que quelqu'un nous dit « Calme-toi, respire, respire par le nez », toutes ces belles façons-là de nous dire quand on est fâché, le fait, c'est que ça marche. Le problème, c'est que les gens ont un très mauvais timing sur la façon de te le dire, et surtout quand ça vient extérieur à toi, « Respire par le nez ». Mais par contre, c'est vrai. Portez attention à sa respiration. Donc, l'invitation ici, tout simplement, c'est que vous choisissez un moment. Vous disposez entre cinq à dix minutes. Si vous êtes juste des initiés de la pleine conscience, au niveau de la technique de respiration, les spécialistes s'entendent pour dire d'inviter les gens à faire des exercices de respiration cinq minutes par jour. Si possible, de l'insérer dans leur horaire, un peu dans leur routine, c'est-à-dire de le faire au même moment. Donc, certaines personnes vont choisir la matinée, certaines personnes vont choisir l'après-midi, le soir, mais à des heures qui reviennent à chaque jour. S'ils ne sont pas initiés à la pratique, de faire cinq minutes. Lorsqu'ils sont initiés à la pratique, c'est dix à quinze minutes. Il y en a qui font une heure chaque matin, une heure chaque soir. Il y en a qui passent deux heures en méditation, en pleine conscience, en respiration contrôlée, si vous voulez. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas vous faire des moines bouddhistes. Ce n'est pas ce qui est le but ici aujourd'hui. Ce qui est le but, c'est que vous vous faisez d'une façon consistante, quotidienne, cinq minutes par jour au départ, de pleine conscience. Nous avons déjà fait trois minutes ensemble. Donc, de choisir un moment, de mettre ça dans votre horaire, c'est prioritaire. Prendre soin de vous est prioritaire. Ce n'est pas en compétition avec les autres choses que vous avez besoin de faire. C'est numéro un. Dix minutes. Trouver un endroit calme. Vous asseoir confortablement. Vous asseoir confortablement, ça veut dire plusieurs choses. Vous pouvez même être debout, si vous voulez. Observez ses pensées. Observez ses émotions. Et portez attention aux sensations du moment présent, aux sensations de votre corps, aux sensations de votre âge. C'est exactement la même façon dont le monsieur nous a conduits à travers son trois minutes. Vous voyez sur mon écran, est-ce qu'Éric, mon écran, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est trop pixelisé ou pas du tout? Très pixelisé. Alors, si tu veux arrêter le partage d'écran puis décocher l'audio. OK. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais recommencer parce que sinon, les gens, vous n'allez pas être en mesure de lire. Est-ce que c'est mieux là? Beaucoup mieux. OK. Alors, si vous voyez du côté droit, vous avez un site Internet de l'Université de Laval. Ça s'appelle, c'est pour des étudiants, des professeurs. Ça peut être pour des adultes, pas juste des étudiants universitaires. Ça s'appelle aide.ulaval.ca. Et puis, il y a une section psychologie et puis il y a des outils. Dans les outils, vous allez trouver assez facilement en ligne, mais est-ce que je peux partager avec le consortium lorsque je partagerai ma présentation? Vous allez voir ici, là, sur ma diapositive. C'est des outils de pleine conscience. Il y en a plein. L'outil qu'on vient d'utiliser, c'est un outil sonore. Il n'est pas visuel, mais il y a plein de types d'outils que vous pouvez utiliser. Donc, c'est tout fait pour vous si vous voulez être guidé à travers les quatre étapes, les fameuses étapes de la pleine conscience. Donc, la pleine conscience, c'est simple. C'est quatre étapes. Attention à sa respiration. Observer ses pensées et ses émotions sans les juger. Et puis, porter votre attention sur les sensations du moment présent. Super important. Et j'aimerais dire sans juger. C'est-à-dire, souvent, les gens qui font la méditation, mais je vais en parler un peu plus loin dans la méditation. Pouvez-vous, s'il vous plaît, voir les consignes et appliquer ces consignes ici pour moi? Félicitations! Vous venez carrément de vous calmer les nerfs. Nicole dit que la diapo n'est toujours pas claire. Hum, bizarre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore un arrêt d'écran. Puis, je vais recommencer de nouveau mon arrêt d'écran. Puis, je vais prendre... Ah, je sais pourquoi ce n'est pas clair, Nicole. Merci beaucoup. J'avais oublié d'enlever les petits boutons. Alors, Nicole, est-ce que là, c'est beaucoup plus clair de ton côté? Là, c'est très, très clair. Écoute. Non, effectivement, moi, c'était comme clair et puis ça a dégradé d'un coup. Et là... OK. Mais là, c'est bien. OK. Super. Alors, est-ce que vous voulez bien refaire... Oui, Nicole dit oui, c'est parfait. Refaisons l'exercice. C'est un petit gif ici. Inspirez au fur et à mesure que le cercle s'agrandit. Expirez lorsque le cercle se fait de plus en plus petit. Alors, comme je disais, félicitations. Vous venez de vous calmer les nerfs. Vous venez de calmer votre système nerveux. Et c'est ce que... Le message que je veux porter ici, c'est que la pleine conscience, c'est tout simple. Je ne vous demande pas des devoirs. Je ne vous donne pas des devoirs. Je ne vous dis pas des choses complexes. Je ne vous dis pas que c'est simple. Il faut juste vraiment les appliquer. Vous êtes en ligne à l'épicerie. Vous pouvez faire, justement, une technique de respiration. Ne soufflez pas sur les autres. Je crois qu'en pleine pandémie, ils ne vont pas apprécier. Mais si vous êtes dans votre masque, il ne devrait pas y avoir de problème. À tout moment, lorsque vous sentez une tension dans votre corps, si vous êtes bien au fait et au su et au vu de vos sensations corporelles, puis vous pouvez pratiquer pour être vraiment plus conscient de ces moments-là où est-ce que vous êtes très tendu. Le problème souvent avec les gens, c'est qu'ils ne sont pas vraiment bien conscients qu'ils sont stressés, que ça ne va pas bien, qu'ils ont des tensions, qu'ils ont de l'anxiété. C'est pour ça qu'ils veulent remplir leur horaire à chaque jour de plein de choses. Ils veulent oublier qu'ils sont stressés. Alors vraiment, la pleine conscience, c'est de revenir sur son soi-même. Et quand on se sent qu'on a besoin de calmer son système nerveux, un simple exercice de respiration, n'importe où, n'importe quand, en lavant la vaisselle, en faisant à manger, en se brossant les dents, dans la douche, en ligne à l'épicerie, dans sa voiture, peu importe, ça prend quelques secondes, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et voici, lorsque vous n'avez pas le cercle pour vous aider, le cercle va un petit peu vite. Il monte et il descend un peu plus vite. Vous pouvez le faire à différentes cadences. Moi, j'aime le 4-3-4. J'inspire pendant 4 secondes. Je retiens mon souffle pendant 3 secondes. Et j'expire comme il faut pendant une autre 4 secondes. Donc, j'appelle ça le 4-3-4. Donc, moi, c'est comme ça que je le fais. Mais il y a différentes façons. L'important, c'est de le faire. Mais juste le 4-3-4, c'est une façon facile. Éric, si tu veux bien préparer les participants à nous quitter pendant une autre huit minutes, nous allons voir un deuxième et dernier forum de discussion ici aujourd'hui. L'une des choses super importantes dans la technique de pleine conscience, c'est la fameuse gratitude. C'est-à-dire la possibilité, l'exercice de s'auto-exercer à avoir de la gratitude, d'être reconnaissant pour les choses dans notre vie, de prendre la peine de le faire. Donc, aujourd'hui, en groupe, j'aimerais beaucoup que vous discutez de quoi êtes-vous reconnaissant dans votre vie tout de suite. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est comment vous vous ressentez tout de suite. Pensez à votre vie présentement. Pensez à l'école, comment ça se passe avec l'enseignement à distance. Pensez à votre famille. Certains d'entre vous, si vous êtes comme moi, vous venez de l'Est du Canada. Donc, peut-être que vous avez des familles éloignées ou d'un autre pays, peut-être. Donc, pensez à votre famille éloignée. Pensez à votre famille immédiate. Est-ce que vous avez des amis dans votre vie? J'espère que vous en avez des amis, des choses que vous faites à chaque jour. De quoi êtes-vous reconnaissant dans votre vie? Je vous mets au défi, partagez cinq choses. Vous pouvez juste en partager trois. Je ne veux pas mettre de pression sur vos épaules. Partagez de trois à cinq choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant cette semaine. Éric? J'espère que vous avez eu des bonnes discussions. Tranquillement, je vois que presque tout le monde est arrivé avec nous, des forums de discussion. Dernière partie du webinaire aujourd'hui, 15 minutes restantes. J'aimerais discuter d'une facette de la pleine conscience, que si vous voulez donner un défi, si vous n'êtes pas dans la méditation, Marc dit déjà la fin. J'apprécie quand les gens ne vont pas le temps passer. Ça veut dire que c'est toujours une bonne nouvelle. Ce que j'aimerais probablement parler de la dernière partie, c'est le fameux concept de la méditation. Comme je disais au début de la session, les gens souvent mélangent pleine conscience avec méditation. La méditation est un grand outil, un outil très utile pour nous, pour vivre notre pleine conscience, pour vivre dans le moment présent. Vous avez pu apprécier qu'il y a d'autres techniques, d'autres façons de penser qui ne sont pas nécessairement juste la méditation. Par contre, des techniques régulières de méditation peuvent devenir un outil très puissant dans notre arsenal de bien-être. Méditation, comme j'ai dit au début, ou comme j'ai dit auparavant, cinq minutes par jour au début. Graduellement, je pense que les spécialistes, il y a différentes opinions, mais ils s'entendent pour dire 15 à 20 minutes par jour de méditation. C'est vraiment super. Si on est capable de faire un peu plus, on y va avec un peu plus, mais on veut vraiment que les gens commencent à cinq minutes par jour de méditation et puis éventuellement vont à 15 minutes, 15 minutes et si possible 15 minutes le matin, 15 minutes le soir pour un total de 30 minutes. Et puis, le principe de base de la méditation, il y a deux choses. Premièrement, c'est de vraiment augmenter sa capacité à mettre son attention sur nous-mêmes, sur nos feelings, comme j'ai dit tantôt, sur nos émotions, sur nos pensées, sans les juger. Super important. Et deuxièmement, c'est d'augmenter notre capacité à se concentrer. Parce que quand on a beaucoup de pression, puis qu'on est super stressé, ou qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans nos vies, veut, veut pas, notre concentration diminue. On n'est plus capable de se concentrer, on est stressé, il y a des émotions là-dedans sur des longues périodes de temps. C'est pour ça que c'est la fameuse productivité. Est-ce que les gens sont plus productifs à travailler 20 heures par jour, ou ils sont vraiment autant productifs à travailler un bon 10 heures par jour? Parce qu'entre l'heure 10 puis l'heure 20, je veux dire, il y a une perte de productivité incroyable. Donc, augmenter son attention, sa concentration. Et les recherches nous disent que les répercussions sont tout à fait phénoménales sur nos vies. Donc, comment on fait la méditation? Les gens souvent posent la question, comment on médite? En fait, il y a tellement de bonnes façons de méditer. Souvent, les gens se mettent des pressions irraisonnables. « Est-ce que je le fais comme il faut? Est-ce que je ne le fais pas comme il faut? » Voici des principes de base que je veux partager avec vous. Premièrement, il y a des gens qui préfèrent la méditation lorsqu'elle est guidée, comme on a fait tantôt. Quelqu'un va nous guider à travers un exercice. Guider, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent non-guider. La même chose, les gens posent toujours la question, est-ce qu'on devrait mettre de la musique ou pas de musique? Moi, je vous pose la question à vous, est-ce que vous préférez quand il y a de la musique ou qu'il n'y a pas de musique? Quel genre de musique? Évidemment, ça va être de la musique douce, mais est-ce qu'il y a une préférence au niveau de la musique? Donc, c'est une exploration avec nous-mêmes qu'on a besoin de faire. Donc, non-guider avec musique, guider sans musique. Donc, j'ai un commentaire ici qui dit, guider m'empêche de trop penser. Bon, super. Moi aussi, en fait, je préfère guider. Je préfère guider. Maintenant, il y a aussi le concept, vu que vous en parlez tout de suite dans le chat, le commentaire, par rapport à mes pensées. Est-ce que la méditation, est-ce que je devrais essayer de contrôler mes pensées? Non. Absolument pas. La méditation, c'est de laisser aller tout. Donc, commencez le processus de méditation, mettons, puis vous vous concentrez sur votre respiration au début. Puis là, vos pensées vagabondes. Comme on disait au début, vos pensées s'en a à la gauche. Puis là, vous essayez de supprimer ces pensées-là. Ça, ce n'est pas de la méditation. Ça, ce n'est vraiment pas de se laisser aller. Laissez vos pensées aller. Tu sais, il y a des gens qui disent, « Au début, quand je fais de la méditation, je pense à mes problèmes. » Puis je pense à « Qu'est-ce que je dois faire durant ma journée? » Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que ça, c'est mal? » Ce n'est pas mal. Vraiment, ça vous prouve que votre capacité de concentration est courte. Que vous devez continuer à exercer ces pensées-là. Laissez vos pensées aller. Ça m'arrive à toutes les fois que je fais de la méditation. Ça m'arrive toujours. Puis là, tout d'un coup, « Wups! » Je reviens à moi-même, puis je dis, « Oh, oui, je pensais à qu'est-ce que je devais faire demain. » « Ah, bien, je me reconcentre de nouveau sur ma respiration, puis dans le moment présent. » Puis je repars de nouveau sur ma respiration dans le moment présent. Ça dure deux minutes, ça dure trois minutes, puis « Wups! » Je suis parti encore sur quelque chose d'autre dans mes pensées. N'essayez pas de contrôler vos pensées. Soyez vraiment, faites preuve de compassion avec vous. Laissez vos pensées aller où est-ce qu'elles veulent aller. Gentiment, revenez à votre respiration. Revenez dans le moment présent lorsque vous pouvez le faire. Donc, d'autres choses, d'autres points aussi importants. C'est que la méditation peut être classée de différentes façons de le faire. Premièrement, son foyer d'attention. Si, par exemple, vous pouvez faire une méditation, c'est que là, vous faites un scan de votre corps, puis vous allez sur différents foyers d'attention. Ça, je fais ça des fois. Je pense à mon cou, puis à mes épaules, puis je dis, « OK, c'est vraiment tendu. » Puis là, je travaille vraiment fort sur mon foyer d'attention pour vraiment laisser aller mes muscles au niveau du cou, au niveau des épaules, parce que c'est là que, moi, il y a beaucoup de mon stress qui va. Donc, ça peut être une zone corporelle. Ça peut être se déplacer d'une zone à l'autre. Des fois, je commence avec mes orteils, puis je finis dans mes tentes, dans ma nuque. Tu sais, je fais mon corps, puis je fais étape par étape mon corps, puis je commence à quelque part. Je vais dans mes coudes, je vais dans mes épaules. Ça peut être une perception précise. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes d'anxiété dans ma vie. Donc, à un moment donné, mon psychologue m'a bien dit, que tu as besoin de faire la paix avec ton anxiété. Donc, tu as besoin de t'asseoir toute seule en silence et puis de voir ton anxiété face à face puis de vraiment percevoir ton anxiété. Puis ça, ça m'a beaucoup aidé de juste dire, « Ah, OK, voici comment mon anxiété se présente à moi dans mon corps. » Donc, ça peut être par rapport à l'émotion que vous vivez ou ça peut être par rapport à rien. Juste à rien. Juste à être toute seule, puis à méditer, puis à rien. Juste à apprécier le moment. Donc, la méditation, il y a différentes façons de le faire. D'une façon, il y a différentes formes. Vous pouvez être assis, vous pouvez être debout. Il y en a qui le font en marchant parce que c'est mieux pour eux. Il y en a qui le font en silence. Il y en a qui le font guider. Il y en a qui le font avec la musique. Il y en a qui le font après répéter un mot. Ça va bien aller, ça va bien aller. C'est un mot qu'on entend beaucoup en société tout de suite. Ça va bien aller. Il y en a qui le font en regardant un spot, en regardant quelque chose de spécifique sur le mur ou en regardant un cadre, une œuvre d'art qui l'apprécie. Il y en a qui se concentrent sur leur souffle, sur un son. Par exemple, moi, je me concentre des fois sur les oiseaux qui chantent. Ça, ça me relaxe beaucoup. Les battements de ton cœur. Vraiment, essayez, expérimentez plusieurs choses. Vous allez voir qu'est-ce qui marche avec vous et qu'est-ce qui ne marche pas avec vous. L'important, c'est que vous appreniez à reconnaître quelle forme correspond mieux à votre personnalité. Plusieurs, plusieurs options. Alors, si vous voulez bien, tout de suite, j'aimerais finir la dernière minute de ma session. Il y a un participant qui dit « J'aime YouTube, Cédric Michel. » Je vais vous proposer un petit exercice de méditation ici. Alors, je vais faire un stop de mon écran puis je vais recommencer avec le son. Donc, vous n'allez pas voir mon écran vraiment comme il faut. Ce n'est pas important parce que l'important, c'est de l'ordre. Alors, je vous invite encore une fois, comme l'exercice précédent, celui-là va être un petit peu différent, de vraiment bien vous asseoir, de regarder votre posture, de vraiment être ouvert au monde. Et puis, on va y aller avec ça. Pour commencer, installez-vous confortablement. Pour commencer, installez-vous confortablement. Autorisez votre corps à se relâcher un peu, se détendre. Prenez une bonne respiration et placez les pieds bien au sol, à plat. Et sentez le contact des pieds avec le sol en dessous de vous. Prenez quelques respirations comme ça pour bien sentir le contact avec le sol et faire descendre votre énergie. Tout d'abord, portez votre attention sur les orteils. Vous pouvez les contracter et les relâcher. Concentrez-vous sur les chevilles. Relâchez les chevilles. Les mollets, les muscles des mollets, vous pouvez les relâcher aussi. Les genoux, relâchez les genoux. Les cuisses, vous pouvez les relâcher aussi. Et laissez toutes les pensées qui vous passent par la tête flotter, passer et s'en aller. Comme des petites bulles d'air. Relâchez les fessiers. Relâchez la zone belvienne. Et observez s'il y a des tensions dans le dos. Inspirez profondément et à l'expiration, relâchez toutes les tensions qu'il y a dans le dos. Ensuite, les épaules. Soulevez les épaules vers les oreilles et puis relâchez-les complètement à votre rythme. A présent, relâchez la nuque et les muscles de la mâchoire. Prenez une bonne inspiration et à l'expiration, relâchez les tensions que vous gardez dans la nuque et la mâchoire. Frédéric, on dirait que ton partage d'écran s'est arrêté. Oui, c'est bizarre. C'est des problèmes technos, je crois. Bien, on va devoir... Est-ce que tu es revenu? Ça en vient. Ça en vient? OK. Ça, ça a bousi un exercice de méditation. Alors, on va arrêter là. Ça arrive toujours qu'on partage notre écran au niveau du son puis du vidéo. Ça bogue beaucoup avec Zoom. J'ai vu ça même devant 100 participants. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter mon partage d'écran tout de suite. Je vais faire un nouveau partage d'écran sans cette fois-ci partager le son pour que les participants puissent revenir. Comme vous avez vu dans cet exercice, c'est totalement différent de l'autre exercice. C'est un exercice qui est beaucoup plus centré sur les différentes zones corporelles. Moi, je vous dis, faites ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez, par exemple, en guidé, est-ce que vous préférez, tu sais, essayer des choses. Est-ce que vous préférez des voix femmes? Est-ce que vous préférez des voix d'hommes? Est-ce que vous préférez certains accents? Vous voyez que cette personne-là a un accent très français. Est-ce que ça, ça vous tape sur les nerfs ou plus que ça vous relaxe? Je n'en ai aucune idée. Vraiment, c'est à vous de choisir ce qui fonctionne pour vous. Sauf que je vais vous dire ce qui suit. 10 minutes de pratique sénue et quotidienne de méditation sur une période prolongée vont entraîner des degrés de diminution de stress, de pourcentage de stress vraiment importants dans votre vie. Et vous allez être en plus ou en meilleure posture pour vraiment être résilient lorsque des problèmes plus prononcés se produisent dans nos vies. De moment en moment, ça nous arrive. Je vais passer par-dessus le chat. J'aimerais juste peut-être partager quelques trucs dans les dernières minutes ici pour savourer le moment présent. Écoutez votre chanson préférée. Voyez les paroles, écoutez la musique, pensez à rien d'autre que juste la musique, que ça fait du bien. Fermez vos yeux, prenez une dizaine de profondes respirations, 4, 3, 4, comme je vous ai enseigné. Prenez une marche, même si c'est juste 7 minutes, 8 minutes, sortez de la maison. Faites appel à vos sens. Qu'est-ce que tu, je sens, je vois, j'entends, répétez-vous ça. Qu'est-ce que tu vois tout de suite? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens? Arrêtez-vous dans le milieu de faire des choses puis posez-vous ces questions-là puis restez dans le moment pendant quelques minutes. D'autres choses, trouvez un moment avant, durant, après la journée pour contempler en silence. Super important. Trouvez une activité relaxante, une par jour, peut-être au quotidien qui vous rend heureux. Pratiquez la distanciation psychologique. Voyez ça en ligne, c'est super intéressant, la distanciation, pas sociale, psychologique par rapport à qu'est-ce qui vous arrive, de vraiment prendre un pas de recul puis de vraiment vous mettre reculé à certains problèmes ou certains stress dans votre vie. Je vous pose la question avant que je vous quitte. Qu'avez-vous appris de la session d'aujourd'hui que vous pensez que vous allez utiliser? Ça, Frédéric, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est ce que je veux implémenter, c'est peut-être ce que je veux travailler dessus au courant des prochaines semaines. Partagez avec mon chat, j'adore vous lire, surtout quand vous me dites « Ah, ça, j'ai aimé cette idée-là, j'ai aimé cette notion-là, je vais essayer de pratiquer ça dans mon quotidien. » Partagez avec moi sur le chat, s'il vous plaît. En conclusion, j'aime beaucoup cette citation ici qui dit « Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix avec vous-même, vous vivez dans le présent. » C'est être davantage conscient de vivre dans le présent, ça va vraiment aider, ça va vous aider, ça va préserver vraiment un bien-être émotionnel super important. ça nous permet de se recentrer sur nous, de trouver des moments calmes dans le chaos à chaque jour et de vraiment retrouver un équilibre qui est tellement important pour notre santé mentale et notre bien-être. Trouvez ce qui donne un sens à votre vie, rappelez-vous, écrivez-le, chantez-le, qu'est-ce qui donne un sens à votre vie et vous concentrez sur ça et puis ça va vraiment vous ancrer à mieux enfronter les défis quotidiens. Merci à tous, ça a fait un plaisir. J'aimerais dire merci aux consortiums de m'avoir invité et de m'avoir donné l'opportunité à parler de bien-être dans huit différents webinaires. Je les apprécie, je les aime beaucoup. Restons branchés. Merci d'avoir été ici ce matin avec moi, avec nous. Je vous souhaite un bon appétit pour le ordre du dîner. Je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire à tous, à tout le succès possible. Ne pensez pas trop à septembre. Septembre va arriver et septembre arrivera, peu importe ce qui arrive avec cette pandémie-là. Je vous souhaite tout le succès possible puis surtout, je vous souhaite le meilleur équilibre et le meilleur bien-être émotionnel au courant des prochaines semaines. C'est super important. Merci, Éric. Merci. Merci. Merci.